hey salut tout le monde c'est Lady j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo information sur le patch qui sort aujourd'hui le 14 octobre c'est le patch 1.0.2.2 alors ce patch il va surtout servir à apporter quelques améliorations quelques modifications sur les différentes armes notamment vous aurez la précision des tirs qui va être augmentée pour les utilisateurs de pistolets il y aura plus 6% de dégâts pour les fusils éclaireurs et le pocket infinity rechargera plus vite après il faut savoir qu'il y a des armes qui vont être diminuées ça c'est la mauvaise nouvelle donc vous aurez les fusils automatiques qui feront juste moins 2% de dégâts donc je pense qu'on verra pas trop la différence seulement vous aurez moins 20% d'efficacité sur les fusils à pompe et là je pense que ça peut être quelque part une bonne nouvelle pour les joueurs qui seraient déçus de leur effet un peu trop cheaté en mode épreuve notamment et là vraiment la mauvaise nouvelle c'est qu'il y aura moins 34% d'efficacité sur la vex mythoclaste qui était juste ici l'arme du jeu celle que beaucoup de joueurs souhaitaient avoir donc ça va un petit peu la démultiplier je trouve ça dommage concernant les derniers éléments de ce patch il s'agit de l'épreuve des templiers dans le raid et des caveaux de verre donc c'est l'épreuve juste après l'épreuve qu'il faut tuer le boss et bien ils vont patcher les piliers alors ils vont tout simplement ajouter du volume contre la forme sur laquelle se situent les hobgoblins snipers pour enficher que les différents joueurs aillent se poser dessus ils ont également précisé que la relique du feu rétrès si le joueur qui l'utilise quitte la zone voible donc on comprend bien ici qu'il s'agit de patcher tout simplement le pilier derrière lesquels les joueurs avaient l'habitude de se cacher pour éliminer le templier mais j'ai envie de vous dire quelque part que c'est pas non plus une mauvaise nouvelle car très peu de gens le savent mais si vous empêchez le templier de se téléporter vous allez révéler l'emplacement d'un cinquième coffre dans le caveau de verre mais je n'en dis pas plus car ce sera l'objet d'une prochaine vidéo sur les cinq coffres du caveau de verre